Alors pour la tête, on va prendre la laine beige, on va faire 6 mailles. 1 2 3 4 5 6 Alors, on vient fermer à la toute première maille qu'on a montée et on fait une maille coulée, comme ceci. J'ai un peu coupé le fil là, qui pendouillait, parce que ça m'embêtait. Alors, au deuxième rang, on ne va faire que des augmentations, on aura 12 mailles. Alors, 1, 2, on met l'anneau marqueur à la toute première maille, comme ceci. Et là, dans toutes nos mailles, une augmentation. J'ai essayé. voilà j'ai bien mes 12 mailles alors au rang suivant on va faire une maille une augmentation on aura 18 mai alors je vous montre et après je vous laisse faire alors une maille alors une maille dans la deuxième une augmentation une maille une augmentation dans la deuxième voilà ce qu'il faudra répéter alors au rang suivant on va faire deux mailles une augmentation dans la première on met la marqueur une maille seule et dans la troisième une augmentation voilà ce qu'il faudra répéter vous allez avoir 24 maille au rang suivant vous allez faire trois mailles une deux trois dans la suivante une augmentation une deux trois et dans la suivante une augmentation je vous laisse faire ceci et vous allez avoir 30 mailles au rang suivant vous allez faire quatre mailles une augmentation une deux trois quatre dans la suivante une augmentation voilà ce qu'il faut répéter et vous allez avoir 36 mailles au rang suivant vous allez faire cinq mailles une une 2 3 4 5 une augmentation voilà ce qu'il faut répéter je vous laisse faire et vous allez avoir 42 mailles au rang suivant on va faire 6 mailles au rang suivant on va faire 6 mailles une augmentation on aura 48 mailles alors une une augmentation je vais donc va faire cette longueode qu'il faudra répéter vous allez avoir 48 maille au rang suivant on va faire cette maille une augmentation une deux trois quatre cinq six sept une augmentation voilà ce qui voudra répéter vous allez avoir 54 maille alors maintenant ce que vous allez faire c'est durant 10 au rang 21 on va faire les 54 maille on se retrouve au rang 22 alors au rang 22 on va faire cette maille une diminution une une 2 5 6 7 une diminution et vous allez faire ça tout le long du rang et vous allez avoir 48 mailles alors au rang suivant on va faire 6 maille une diminution et on aura 42 mailles alors une 2 3 4 5 et 6 et une diminution voilà ce qu'il faudra répéter vous allez faire ça et vous allez avoir 42 mailles au rang suivant on va faire 5 mailles une diminution on aura 35 36 mailles pardon l'une 2 3 4 5 et une diminution voilà ce qu'il faudra répéter vous allez avoir 36 maille alors maintenant on va placer les yeux de sécurité je sors mon fils pour ne pas le perdre et là on va compter le rang 18 une deux trois quatre cinq six et 18 hop moi je mets alors vous mettez les yeux que vous voulez il n'y a aucun voilà je mets la sécurité voilà pour que ça ne bouge plus et espacé de onze mailles alors une deux trois comme ceci hop regardez après vous donner le regard que vous voulez je les avais dans une petite pochette pour ne pas les perdre parce que j'en ai plus faut que je faut que j'en rachète des yeux de sécurité hop voilà regardez ce que ça donne ils sont bien droit et voilà alors au rang suivant alors au rang suivant on va faire quatre mailles 1 une une on met là nos marqueurs toujours dans la première maille une deux trois quatre et on va faire une diminution une diminution voilà ce qu'il faudra répéter vous allez avoir 30 mailles au rang suivant on va faire trois mailles une diminution on aura 24 mailles une une deux trois et une diminution voilà ce qu'il faudra répéter vous allez avoir 24 mailles au rang suivant vous allez faire deux mailles une diminution et on va faire une diminution vous allez faire ça et vous allez avoir 18 maille au rang suivant vous allez faire deux mailles une diminution et vous allez avoir 12 mailles une de une diminution et vous allez avoir 12 mailles là maintenant vous allez rembourrer alors maintenant vous allez rembourrer la tête voilà alors je l'ai pardon je les rembourrer voilà ce que ça nous donne maintenant hop il ya un petit peu encore de rembourrage j'enlève mon anneau marqueur je viens couper le fil hop je viens sortir ma petite maille voilà et le corps je vais le faire en je sais pas comment vous voyez en vert vert un peu foncé on va faire le corps alors pour le corps on prend la tête et on pique dans une maille il n'y a pas d'importance alors hop je viens faire une maille coulée déjà pour que maman il tient bien comme ceci là désolé il ya mon chat complètement surexcité on va faire une maille on met l'anneau marqueur comme ceux ci après vous prenez les couleurs que vous voulez il n'y a pas d'importance un mois je prends ça mais dans la deuxième on va faire une augmentation voilà dans la suivante une maille une augmentation comme ceci et on va faire ça tout le long du rang on va voir 18 mailles au rond suivant vous allez faire deux mailles une augmentation une 2 et dans la troisième une augmentation vous allez faire ça jusqu'au rang jusqu'à la fin du rang et vous allez avoir 24 mailles au rang suivant on va faire nos 24 mailles au rang suivant on va faire trois mailles une augmentation on aura 30 mailles alors une de qu'il nomme une augmentation vous allez faire ça tout le long du rang vous allez avoir 30 maille pour les deux prochains rangs vous allez faire vos 30 my pour les deux prochains rangs alors au rang suivant vous allez piquer que les brins arrière vous allez laisser les brins avant regardez ce que ça donne voyez on voit bien qu'on a laissé le brun avant et toujours les 30 my je vous laisse faire au rang suivant vous allez faire 4 my une et une augmentation vous allez avoir 36 my alors une deux trois quatre une augmentation voilà ce que vous allez répéter vous allez avoir 36 my alors les deux prochains rangs vous allez faire vos 36 my alors au rang suivant on va faire 4 my on va faire 4 my une diminution on aura 30 my alors au rang suivant vous allez faire 4 my une diminution vous allez avoir 30 my et maintenant durant 15 au rang 17 vous allez faire les 30 my alors maintenant qu'on a terminé on va faire les jambes vous allez avec un anneau marqueur compter onze maille et avec un anneau marqueur vous allez prendre les deux mailles ici vous allez faire quatre mailles quatre mailles et onze mailles voilà hop parce que là il va y avoir les jambes les jambes et là on va coudre j'ai pris une aiguille et du fil vert et je vais venir coudre le milieu des jambes pour qu'on ne le voit pas on va faire ça proprement qu'on ne voit pas hop 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 et là comme ceci voilà comme ça on s'est fermé je vais venir je vais venir faire un noeud pour pouvoir sécuriser je rentre à l'intérieur comme ça et là je viens couper voilà on met de côté et là c'est quoi ce fil on va pouvoir hop lui faire ses petites jambes comme ceci je vais enlever mes anneaux marqueurs hop hop voilà on les met de côté et là je vais venir rembourrer par contre on va venir rembourrer le corps voilà j'ai bien rembourrer alors maintenant ce qu'on va faire alors je vais me mettre ici voilà alors ce qu'on va faire moi c'est toujours avec le beige je vais faire mes onze mailles on pique dans une maille une deux deux trois quatre cinq et là vous allez faire vos onze mailles alors j'ai fait le premier rang hop je sais pas si vous allez voir correctement voilà j'ai fait le premier rang des onze mailles vous allez faire du premier rang au rang 25 vos onze mailles voilà et vous allez faire ça aux deux jambes on se retrouve quand j'aurai fini cela les deux jambes voilà alors j'ai fini les pieds j'ai fait six diminution voilà ce que ça donne vous rentrer le fil et vous couper simplement voilà ce que ça vous donne alors j'ai fait le premier bras on va faire ensemble deuxième bras alors pour le bras on va faire dans un anneau magique six mailles ça c'est la maille de blocage et là on va faire une une deux trois quatre cinq et six on vient fermer mais pas trop pour pouvoir refermer correctement avec une maille coulée dans la toute première maille qu'on a monté là on peut refermer au deuxième rang on va faire une maille on vient mettre l'anneau marqueur la toute première maille hop deuxième on va faire une augmentation une maille une augmentation une maille et une augmentation une deux trois quatre cinq six sept huit neuf on a bien nos neuf mailles alors au rang 3 et 4 on va faire nos neuf mailles on se retrouve au cinquième au rang 5 on va faire j'enlève mon anneau marqueur une maille on met notre anneau marqueur et là on va faire une diminution on prend nos deux mailles comme ceci pour faire une diminution une maille une diminution et là on finit avec nos trois mailles serrées une deux et trois on a sept mailles voilà ce qu'on a alors je vais un petit peu rembourrer ma main au rang 6 on va faire nos sept mailles simplement alors une j'ai un petit peu rembourrer ma main quand même pour qu'elle soit un petit peu plus moins molle hop voilà 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 hop alors maintenant on va couper le fil et je vais prendre cette couleur parce que le corps est de cette couleur alors c'est tout en mêlée ça hop on est presque plus j'en ai assez pour terminer le bras on enlève là la couleur et là hop attendez alors je vais voilà j'ai fait une maille voilà voilà pour que ça ne s'échappe pas comme ceci hop là alors j'ai fait mon premier rang de de couleurs voilà au niveau du corps maintenant ce qu'il faut faire c'est du rang 7 au rang 17 vous allez faire vos 7 mailles vous venez prendre avec 10 cm de fil vous coupez et on se retrouve tout de suite voilà ce que ça donne j'ai rembourré le bras alors maintenant on va venir le l'attacher au corps on pince un petit peu et là on vient s'accrocher comme ceci hop on veut on peut parce qu'il de le il le tu le un je je j j je je j Là, on regarde si sous le bras c'est bien raccordé, après vous faites en fonction que ça ne bouge pas trop. Vous regardez et là, c'est nickel ! Alors, je vais venir faire un noeud. Voilà, hop, là, je vais bien un petit peu plus loin, je vais bien couper. Et voilà, le corps de notre petite poupée est fini. On ne va pas la laisser comme ça, on va l'habiller. Mais voilà, la partie 1 est terminée. Il y aura une partie 2 en suivant. Je vais mettre la partie 1 et après je vais mettre la partie 2 pour les amis.